Pour vouloir changer l'école, il faut en même temps vouloir changer la société. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on répète dans tous les pays que l'éducation représente une crise mondiale importante. Tant qu'on n'aura pas résolu cette crise-là, les autres crises ne pourront pas être résolues. Une classe, c'est une mini-société, comme une école va être une mini-société. Et je regarde dans certaines écoles, dans certaines classes, comment ça se passe. Je suis inquiet pour l'avenir. Olivier Reboul disait que notre civilisation est en crise et le signe le plus convaincant est sans doute la faillite de notre éducation. Donc, relie à la fois la problématique sociale et la problématique de l'éducation. Quand j'aborde des questions d'éducation, j'ai coutume de dire qu'avec le temps, l'école publique est devenue le site d'enfouissement sanitaire de tous les problèmes de la société. Ce que je veux dire, c'est qu'aussi bien l'école que toutes les autres institutions sociales ont pris la mauvaise habitude de refiler dans la cour de récréation, dans la cour de l'école, si tu veux, tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Comme dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'éducation, je dirais que la majorité des gens disent « Ah, c'est pas si pire que ça ». Dans le domaine de la société également, je dirais que la majorité des gens vont dire « Ben, c'est pas si pire, ça pourrait être pire ». En autant que ça ne se retrouve pas, que cet ensemble-là ne se retrouve pas dans notre cour. Donc, dans une éducation, une éducation problématique se situe à l'intérieur d'un monde problématique. L'individualisme est venu aussi détruire l'âme des nouveaux Québécois. Par exemple, moi je suis né en 1957 ou je suis né en 1983, ça ne m'intéresse pas ce qui est élevé avant moi. Vous voyez l'individualisme l'emporter comme si la boule de terre ne tournait pas avant lui, elle ne tournera pas après lui. On parle d'instruire, de socialiser, de qualifier et de compétences. Donc, former le bon petit robot qui ira faire fonctionner le système d'éducation, qui consommera et qui fera fonctionner encore plus le système d'éducation, le système économique. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'option de l'humanisation. Mais l'école ne réussit pas, je pense, à s'adapter aux changements rapides de la société, mais encore une fois particulièrement chez les populations défavorisées, qui elles sont les premières victimes des transformations de l'école. Le syndrome du bouc émissaire, bien, c'est presque devenu une deuxième nature. L'enfant comprend, il a la main dans le pot jusqu'au poignet. Non, ce n'est pas moi. Les adultes, on n'est pas près à la même chose. Le monde, ça va mal, il y a des problèmes partout, mais c'est jamais moi. Je ne suis pas partie prenante, moi, des problèmes humains. Je ne fais pas partie de ça. Et moi, j'ai appelé ça le syndrome, mais souvent, c'est la première chose qui monte à la surface dès que vous commencez à parler de problèmes. C'est toujours à l'extérieur, c'est toujours une autre personne, un autre pays, une autre religion, un autre gouvernement. Et ça, j'admets, là, qu'on apprend ça très jeune, à se défendre, rationaliser nos actions les plus irrationnelles. Et c'est l'éducation qui devrait nous habituer à faire face avec courage, si vous voulez, à la réalité. On s'attarde beaucoup trop sur la facilité, une littérature qui, aujourd'hui, nous ressemble en lien à celle d'hier où on se référait à la France. Et aujourd'hui, quand on parle de la France, on voit tout de suite une forme de colonialisme. Alors que le colonialisme, il est entre nos deux oreilles avec l'américanisme. Et c'est ça, actuellement, qui est en train de dépersonnaliser les cerveaux collectifs des jeunes Québécois qui sont devant un lien. Pas d'idéal, pas d'attachement, pas de sentiment d'appartenance. C'est vrai qu'il n'y a pas au-dessus de tout ça un idéal politique. La réalité est, c'est la seule chose qu'il y a. Et si nous, on n'accepte pas de la comprendre et s'adapter à ces exigences, qui des fois sont terribles, bien, on ne peut pas penser d'améliorer nos conditions. La transformation prioritaire et urgente de la société ne se fera pas sans une réforme majeure de l'éducation. Et l'éducation va se faire, la réforme va se faire pour le vrai. Quand les gens vont faire la réforme à laquelle ils croient, celle qui respecte plus leur passion, leur conviction, leur priorité, leur valeur d'éducation, et dans laquelle il y aura un projet de société. Il est urgent qu'on crée une société différente. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait autant d'enfants malades, stressés, qu'il y a autant d'adultes, victimes de toutes sortes de maladies psychosomatiques, qu'il y a autant de stress et de violence. On est sur un niveau titanique, on s'en va vers l'échec. Et l'utopie, c'est de ne pas croire au changement auquel moi je travaille, c'est de croire que le système actuel peut durer longtemps comme ça. Moi, je ne blâme jamais la jeune génération. Je dis toujours, ils sont notre produit. Si on a quelqu'un à blâmer, c'est nous, les adultes, c'est nous qui avons mis les systèmes, les paradigmes, les systèmes d'éducation en place. Alors donc, la première, si un jeune va à l'école et on passe 8 ans à lui enseigner des matières, des savoirs, qui n'ont rien à faire avec sa vie, avec ses préoccupations du moment, avec son processus, qui n'est pas vraiment le centre, c'est normal qu'on l'écoeure. Elle a rendu, il me semble, le maximum troisième année élémentaire. Les jeunes ne veulent plus rien savoir. Ils vont à l'école parce qu'ils n'ont pas de choix, comme des prisonniers. Mais pas parce qu'ils veulent aller à l'école. L'école est excitante. L'école, les combles, si vous voulez, les professeurs, ils veulent être avec eux et, je dirais, évoluer. Ce n'est pas le cas. La deuxième, quand ils ont des professeurs, qui ne mettent pas en pratique ce qu'on leur enseigne. Alors, l'éducateur physique qui est obèse et qui fume, alors il voudrait influencer positivement ses étudiants. On n'apprend pas de quelqu'un qu'on n'aime pas, puis il y a encore moins quelqu'un qui nous ment. Alors, cette incohérence, ces contradictions dans nos systèmes, ça nous sort par les oreilles. Vous savez, ce mot de Fernandelle, j'ai trouvé fin, parce qu'on lui disait un jour que les jeunes étaient des chameaux. Et Fernandelle avait répondu ceci, ce que je trouve très beau. Les jeunes sont des chameaux parce que leur vie est un désastre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada